Se retrouver en tant que couple pendant les vacances, est-ce que c'est vraiment possible ? Je dirais que c'est un beau challenge pour tous les couples, d'autant plus si les enfants sont encore en bas âge et qu'ils demandent une présence des parents. Ceci dit, il y a des aspects qui favorisent, des choses qui favorisent la séparation des espaces en vacances, où on a des moments pour soi, des moments de couple et des moments de famille. Par exemple, partir à des endroits, que ce soit des clubs ou d'autres endroits aussi, où il y a des petites copines, des petits copains, et tout le monde trouve son compte, les enfants sont contents, les parents aussi. Partir avec d'autres amis qui ont des enfants, pour qu'il y ait des dynamiques comme ça qui se créent. Parfois, il y a des couples qui se souhaiteront aussi partir avec une personne qui garde les enfants ou cherche une garde en vacances. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver un temps juste pour les parents, que les enfants fassent une activité et que les parents puissent être les deux ensemble. Idéalement, ça serait un bon moment, je trouve, oui, en vacances. La gestion du stress au quotidien, c'est quand même un enjeu pour les couples. Quels sont les conseils qu'on peut donner ? Alors, tout d'abord, le stress a deux composantes. La composante problème et la composante émotion, qui est déclenchée par le problème. Action-réaction. Action-réaction. Et souvent, ce que je constate, c'est qu'il peut y avoir vraiment un amalgame au sein des couples entre ces deux dimensions. C'est-à-dire que l'un ou l'une va essayer de soutenir l'autre au niveau émotionnel, alors que c'est de la solution du problème qu'il s'agit, et vice-versa. Parfois, on apporte des choses très concrètes, alors que l'autre a juste besoin d'être entendu et compris, comprise dans ses émotions. Oui, et puis ça a tendance à nous irriter, ça, en plus. Et ça, ça fait des malentendus. Et puis, on peut se sentir irrité, effectivement. Et ça peut, effectivement, déboucher sur un conflit, en effet. Alors, du coup, sans le stress, en fait, le couple est beaucoup plus libéré, beaucoup plus en phase, en fait. Et puis, ça permet cette connexion émotionnelle. Tout à fait. Et puis, pour faire cette transition entre la gestion du stress et la connexion émotionnelle, je dirais que même pour le stress, c'est très important de se dévoiler à l'autre, d'encourager le dévoilement de soi et de dire, c'est ça, moi, qui me met en alerte, c'est ça qui me stresse. Et pour continuer sur la connexion émotionnelle, elle est importante parce que ce ressenti d'union que le couple peut vivre le plus souvent possible, en tout cas, je le souhaite à tout le monde, va avoir vraiment, en effet, très direct et très bénéfique pour le couple. Chaque personne individuellement, et bien sûr aussi pour les enfants, sans oublier que pour la majorité des personnes et des couples, ça favorise aussi la sexualité. Voilà, épanouie. Épanouie. Vous vouliez donner quelques techniques de relaxation de couple ? Oui. Alors aujourd'hui, je proposerai une expérience de couple. Les deux personnes peuvent se mettre dos à dos, bien appuyées, sentir juste le contact de l'autre, sentir son dos, et ajuster, accorder la respiration pour qu'elle soit au même rythme, et tout simplement sentir ce que ça fait de respirer à l'unisson ensemble. Rien de plus. C'est beau. Chez Profa, vous faites aussi des bilans de couple. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que nous aussi, on peut les faire à la maison ? Alors, sans doute, on peut discuter et faire des petits bilans à la maison. Ça, c'est sûr. Maintenant, le bilan de couple tel qu'il a été conçu par la consultation de couple et de sexologie, il est vraiment spécifique. C'est une séance de deux heures unique pour être très réfléchi, pour aider les couples à faire un point sur la connexion émotionnelle, la sécurité affective au sein du couple, la confiance, pour aussi aborder les aspects plus difficiles ensemble.